Sous-titrage ST' 501 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 un coup de chance. Les mecs, ils essaient de m'avoir par en dessous, en fait. Ils sont un peu conconds. Putain, je galère, hein. Qu'est-ce qui m'arrive ? Bon, allez. On a marre d'être en hauteur, là. Il me reste combien de balles ? 15 dans le chargeur. Wow, t'es plus près que je ne le pensais. Wow, mais ça finit jamais, en fait. Plus je tiens, plus j'aggro. Ok, bon, j'en ai un... Oh là là, mais c'est quoi ce bordel ? Nous, ils viennent tous. Plus dans la forêt, comme ça, c'est à peine pas flippant. Voilà, je me suis pris un coup, c'est parfait. Heureusement, je ne saigne pas. Putain, il y en a partout, j'arrive en ville, je tire comme un malade, autant dire. Là, je vous donne une leçon de comment vous faire repérer dans des aides. Un petit train de zombies. Des coups de feu tirés à tout va. À l'approche d'une grande ville. Non, mais c'est juste pour me rajouter un peu de suspense, parce que je le sais que je suis trop mou, trop bon. Donc autant... Autant rendre les choses un peu plus dures. Le mec a peine pas 20 heures. Eh, mais ça n'arrête pas, c'est un truc de mal, le barge. Ça pop, ça pop dans la forêt, maintenant, les zombies. Oh, putain, il s'est relevé. Oh, j'étais persuadé de l'avoir. Celui-là, il m'a fait flipper. Ça vous dirait de prendre un break, là ? Putain, il y en a encore. Oh, bon, pourquoi pas. Il me reste combien de chargeurs ? Trois. Putain, j'ai tout utilisé. J'ai une carte, j'ai une carte, j'ai un GPS, et j'ai un zombie, pas loin. Ouf. Oh, un tracteur. On se fait une arrivée en tracteur, ou comment ça se passe ? Oh, il a l'air un peu coincé, hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un peu de fuel, unité, matos. Ouh, bon, il appartenait à quelqu'un, celui-là. Malheureusement, il n'y a pas de truc. Oh, si, un chargeur comme ça, ça, c'est bon. Du bois, pourquoi pas. On ne sait jamais. On va peut-être tomber un jour sur... Chargeur d'MP5, balle... Bon, non, il n'y a rien d'autre. Oh, le G36. Alors, est-ce qu'il est coincé pour de vrai, celui-là ? Il est coincé pour de vrai. Ok. Ben, on va aller à pied, on n'est pas trop loin. Mais bon, s'il y a un tracteur coincé comme ça avec du stuff dedans, avec encore du stuff, c'est ça qu'il faut noter, c'est qu'il y a quelqu'un pas loin, forcément. Moi, moi, j'ai un gros coup de chance et que le mec vienne de se déconnecter. Mais sinon, c'est clairement ce que ça veut dire. Et vu tout le stuff qu'il y a dedans, le mec, à mon avis, il est armé. Donc là, c'est Vorkuta. Je vais y arriver. Vork, tu as. Vorkuta. Ouais, Vorkuta. S'il n'y a pas de bêtises, on ne peut pas rentrer. Il y a une grande muraille. Ouais, c'est ça. Oups. Il faut longer ce truc. Allez, on va revoir ça. Alors, de quel côté j'arrive, moi ? Ouais, je ne sais pas trop. Ah, il y a l'air d'y avoir une brèche, ici. Ah, non. Ça baisse juste de niveau, mais pas moyen de passer. Euh, ouais. Je ne vais quand même pas faire péter tout ça à la charge. Surtout que je n'en ai pas. Ah, tiens, j'ai des trucs dans mon sac à dos. Ah, oui, il est fou, là. Ah, encore du stanag. Ça fait vraiment quelques jours que je ne suis pas venu. J'ai oublié tout le stuff que j'avais. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Putain, ça ne s'arrête pas, cette moulerée. Ah, je crois que ça va... Ah, non, tiens, il y a une brèche ici. Cool. Allez, direction l'épicerie. Alors, on va se mettre un petit point, comme ça, en même temps, je vous montre la carte. Alors, un petit coup d'œil sur dzdb.com. Très utile. Donc, Vorkuta. Voyons voir. On va zoomer le temps que ça charge. Oh, mon Dieu. Oh là là. Vous voyez, l'épicerie, elle est là, le supermarché. Alors, attendez, maintenant, on visualise tout ça. Les trois bâtiments, deux, deux, c'est par ici. Donc, on ouvre la carte. On essaye de repérer un truc qui ressemble. Je dirais que c'est ça. On met le point. Et on est à 249 mètres. C'est parfait. Et il y a déjà des zombies. C'est super. On a toujours pas repéré, lui. Ah, ça va. C'est que des zombies. J'ai cru que c'était des joueurs. J'ai nouveau tout agro avec cette arme. Ça va. En fait, il me reste pas mal de balles. Avec tout ce que j'ai dans le sac à dos. Ah, un bon sac à dos, ça serait bien quand même. Ouais bon, là, on se dirige au bon endroit pour ça. Épicerie, hôtel de ville et compagnie. Alors, voilà, elle est juste là, l'épicerie. Juste trouver un moyen d'y rentrer. Je crois que c'est juste derrière ces murs. J'adore ce meuble. Attendez, il faut que je baisse la luminosité pour qu'on le voie bien. Enfin, on dirait un bonhomme avec des yeux. Enfin, bref. Chaque fois que je le vois, ça me fait marrer. Alors, on va y avoir. Elle est pas loin, elle est pas loin. Mais mine de rien, comme ça, à découvert en plein milieu de la rue, avec tous ces bâtiments en hauteur, ça peut être très très long. Et très très dangereux. Allez, on se le tente. Oh my. T'as rempli jaggo des zombies. Y'a des bâtiments de tous les côtés. Je dois passer par l'entrée principale. Que du bonheur. Un alice pack. Déjà une bonne chose. Sac à dos, sac à dos. Du bois. Encore plus de bois. Allez, un rapide tour du propriétaire. Avant de prendre le stuff qui m'intéresse. Un makarov silencieux. Quelques petits trucs par-ci, par-là. Ok. Voyons voir. Commençons la fouille. Carte. Bon, allez, je peux prendre, même si j'ai déjà le GPS. Oui, le alice pack. Ça, c'est de la bombe. Ouvrir alice pack. Se dépêcher. Dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà, merci. Vite, vite, vite. J'ai aggro. Allez, allez. Allez. Dépêche-toi. Merci. On a dit un makarov silencieux. Ah, d'accord. Il faut le prendre comme ça. Voilà. Ah bah, il n'y a vraiment pas grand-chose, en fait. Bon, au moins, il y a de quoi commencer. Je n'ai pas de balle, pour le makarov. Ou bien ? Non, du G17 et du M9. Bon, c'est un makarov. Où est-ce qu'il est ? Alors, ça, c'est intéressant. Il a disparu. Ok. Ouh là, toi, t'es un peu buggé. Laisse-moi te débuguer. Oh my. Mais pourquoi tant de zombies ? C'est un truc de barge. La quantité de zombies, elle a été... Décuplée. Bon, j'exagère un peu, mais... Mais il y en a plus, quand même. Putain, il n'y a pas grand-chose ici. Il y a juste un Alice Pack qui va me dire. Alors ça, il faut que je le fasse, quand même. Ah tiens, c'est intéressant. Dans mes options, j'avais le makarov SD. Oh my, cours ! Vous avez vu où elle est, la grenade ? Elle est tombée à mes pieds, quoi. Oh là là, j'ai eu chaud. Alors c'est marrant parce que le makarov SD, je l'ai dans mes options ici. Vous avez makarov SD. Mais je ne peux pas le voir dans mon inventaire. Bah, c'est peut-être parce que c'est un SD, justement. Et que c'est normalement pas autorisé. Donc, je vais me remettre en semi. Horloge, useless. Ok. Bon, ça va, je m'en sors pas trop mal. Bonjour. Tiens, il faut de la bouffe, quoi. C'est un truc de barge. Il n'y a vraiment pas de nourriture dans cette map. Putain, ça fait vraiment une ville complètement abandonnée, la grosse banlieue. Putain, j'ai déjà aggro, mais... Truc de fou. Je suis à la recherche d'un autre hôtel de ville. Un crobat, on s'en fout. Eh ben, à défaut, je vais rentrer dans ce bâtiment. Allez. Prêt de respirer, trouver quelque chose, quand même. Ah, il y a moyen de monter ? Ouais, il y a moyen de monter. Allez, ascenseur, amène-moi au troisième. Ouais, en fait, ça va me gaver de monter tous les étages, rien par un. Qu'est-ce que je voulais voir, maintenant ? Ah oui, ma carte. Ah, cool, je vois où je suis, en plus. Euh, du coup, moi, je veux aller ici. Voilà, c'est ici, c'est un hôtel de ville et un deuxième juste là, donc... Euh... C'est une zone, on va dire, intéressante. Un minimum. Ah tiens, il y a même un bâtiment militaire, je l'avais pas vu celui-là. On va y aller tranquillement aussi. Hop là, esquive ! Oh my, tout ce qu'il y a. Ah, depuis la mise à jour, là, ils ont vraiment augmenté le pop de zombies, hein. J'ai relu le changelog et... Ouais. Vous avez vu, regardez, avec ses petits yeux. Ah, là, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de tous les onzons. Ah non, c'est pas un hôtel de ville, c'est un gros bâtiment comme ça. Ok. Avec plein de trucs à l'intérieur. On va faire une tente, une croix-barre. Franchement... Une petite canette, c'est tellement demandé. Même les alispacs, ils sont moins rares. Waouh. Putain, j'ai de nouveau tout agro. Oula. Oh là là. Je crois que je commence à avoir froid. Non, je sais pas. Les amis. Ça sent la fin des haricots. Je sais pas ce que vous en pensez. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai des mecs, je suis coincé. Help. Alors, est-ce que je commence à avoir froid ? J'en utilisais deux, de toute façon. Ah non, c'était bien un peint killer qu'il me fallait. Bon, on fait quoi ? Je passe dans le tas, là ? Genre, comme ça, auto. Genre en warrior, comme ça, à la Rambo. Tu passes. Wow. Voilà. Comme un pro, je vous dis. Et le deuxième, c'est celui-là. On va essayer d'avoir un peu plus de chance. J'ai semé pas mal de zombies, je devrais être tranquille. Putain, c'est un truc de barge, comme il n'y a rien. T'es vraiment dans la merde sur cette map ? Vas-y, débrouille-toi. Dans War Z, j'étais content de trouver des barres de chocolat, mais alors là... Une horloge ? Eh ben oui, une horloge. Mais alors là... J'aimerais bien trouver une barre de chocolat. C'est quoi, ça a des allumettes, j'en ai déjà. Encore des allumettes, en fait, il n'y a que des allumettes ici. Ça, je parie que c'est une horloge. Voilà. On ne peut pas monter, d'accord. Et s'il n'y a rien, par une petite pochette, qui sera obligatoirement une horloge. Voilà. Ah oui, tiens, boire, avant d'être dans la merde complète. Ah, j'ai même un painkiller. Enfin, je vais déjà boire. T'es sérieux, là ? J'ai aggro avec ça. Ah, j'ai aggro. Je vais prendre le painkiller. Pourquoi j'ai... Ah oui, c'est vrai. Ah tiens, c'est bizarre, ça. Ok, ça va mieux. J'ai toujours faim, je vais toujours crever. Mais il y a du mieux. Allez, on se barre de là. Pouh ! Oh my, my. Une horloge. Ah putain, j'ai pas de boussole, là. Une horloge. Le mieux à faire, là, c'est de les semer et d'ouvrir ma carte. Je sens que pour les semer, ça va encore être marrant. Allez, on va ici. A priori, c'est un bâtiment militaire. Il est où ? Il est à perpétrer les bains. 305 mètres. Allez, 305 mètres sur cette ville. C'est 3 kilomètres. Tellement t'as de rampart, de bâtiments, de trucs qui te font... Qui te bloquent. Bon, ça va, niveau joueur, je suis tranquille. Ils sont peut-être plus bas dans les zones militaires du centre de la carte. Mais bon, je suis toujours vivant. Oui, c'est incroyable que cela puisse paraître. Je suis vivant ! Ah, il y a l'épicerie juste là, c'est ça ? Ouais, je crois. J'aimerais bien ne pas aggro tout le monde, en fait. Je cours comme un grand malade. Un grand malade. Je suis perdu. Genius. Ah, voilà, je m'en sors. Ouais, ouais, je sais. Aggro, aggro. Ouais, on va voir. Ah, bah, c'est une caserne. Intéressant. Je ne vais rien risquer, je vais passer par là. C'est une caserne. Ah, un véhicule, ça aurait été bien aussi, maintenant que j'y pense. C'est une caserne qui a l'air complètement vide. Attends, qu'est-ce que c'est éblouissant quand tu n'as plus de sang, comme ça. Eh bien, vous savez quoi ? Moi, je crois que je ne vais pas faire long feu pour le prochain épisode, vu la faim que j'ai. Je pense que je vais devoir aller chasser. J'ai un couteau de chasse. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Ah si, j'ai cru que je n'avais pas d'allumettes, là, avec toutes les allumettes que j'avais vues. J'aurais été bien dégoûté. Bon, eh bien, ça m'a l'air un peu mort. Ça m'a l'air un peu mort. Bon, les amis, on va se quitter là pour aujourd'hui. La visite de Vorkuta n'aura pas été celle que j'espérais, même si au moins j'ai mon Alice Pack. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de DayZ. Voilà. Ciao, ciao, les amis.